Bonjour à tous et bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où ça va causer. J'ai quelques grandes thématiques donc je vais parler de pédales plates évidemment parce que j'ai acheté des chaussures exprès et on verra ce que ça change. J'ai acheté une petite tige de sel amortie avec un élastomère je sais pas si vous voyez bien le truc de toute façon je vous montrerai ça plus en détail et vous donnerai mon ressenti. On parlera vitesse moyenne aussi oui c'est une marotte à moi parce que j'en ai marre d'entendre parler des gens se tirer enfin se mesurer le zizi à grands coups de vitesse moyenne et puis des jolis paysages même si aujourd'hui c'est couvert c'est pas souvent ici mais je peux vous assurer que ça fait du bien de temps en temps il n'y a pas de vent parce que c'est le vent qui fait qu'il y a le ciel bleu en provence et dans les rots et tout ça ben là il n'y a pas de vent aujourd'hui donc c'est cool voilà que dire de plus à part allons-y je sais pas si ça se voit la gopro mais cette piste cyclable elle est phosphorescente d'ailleurs que là elle brille quoi mais c'est c'est vraiment une bonne idée quoi ça matérialise super bien les deux voies j'ai une petite pause ici là rive de la mausson parce que déjà j'adore le spot je vais vous parler de ça un abortisseur de tiges de sel je sais pas exactement comment appeler ça vous voyez il y a un élastomer là carré puis j'ai pas beaucoup de bras de devier là mais vous voyez quand quand on prend des chocs eh bien ça vient amortir la selle et donc votre séant et donc vos lombaires et potentiellement même vos cervicales parce que suivant la position que vous adoptez ça peut remonter jusqu'ici les vibrations donc voilà je teste ça j'ai acheté ça c'est vraiment pas cher enfin c'est pas cher ne jamais dire ça pour un accessoire de vélo mais c'est 90 balles la tige de sel avec tout le merdier et tout donc c'est moi je trouve ça plutôt plutôt pas cher et pour l'instant c'est plutôt convaincant plutôt efficace ça fait un peu comme si vous aviez un pneu dégonflé à l'arrière c'est une sensation de d'amorti ouais de filtration tout ce qui est petit chaos petit cailloux petit petite racine petite chose sympathique qui bat à la longue en fait fatigue vachement ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe ah bah oui c'est pour ça ça grimpe ça grimpe ça et ça et ça C'est donc cette petite selle des bébés, là. Bah, vous voyez, elle fait pas des miracles non plus, hein. Mais je dois avouer que le peu qu'elle apporte est extrêmement bienvenu. Là, vous avez, je sais pas si ça doit faire un centimètre de déblattement, je dirais un truc au pouf, enfin, ça sert à rien. Alors, vous avez trois tailles d'élastromère, enfin, c'est pas des tailles, c'est des densités. Là, j'ai gardé celle par défaut du milieu, parce que je la trouve très bien. Plus mou, ça venirait pas, et plus dur, je pense que ça sert à rien. Et alors, sur la route lisse, bah, vous avez aucune différence. Donc, il y a pas vraiment de perte de rendement, je crois pas. Bah, pas à mon niveau, quoi. C'est sympa, ce petite route. Bon, ça monte un peu, là, je profite du replat pour vous causer, mais c'est vraiment sympa. Je ne sais pas du tout, et c'est le tuilage qui m'apporte cette découverte. Le domaine de Poujol. Ah bah, c'est là que je vais. OK. C'est pas sympa, il y a même des Poujol. En tout cas, la piste, il y mène. Alors, la selle, là, elle est royale, hein. C'est un filtre d'une force. Voilà, la petite photo. Vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas de moyenne. Je parle de moyenne. Je vais vous montrer un truc. Voilà. Là, si vous scrutez, il y a un élément que tout le monde a sur ses sorties, que moi, j'ai viré, c'est la vitesse moyenne. Parce que je vois beaucoup de gens, en fait, se focaliser là-dessus comme une indication de leur performance, de leur état physique, de leur fraîcheur, de leur capacité. Et en fait, la vitesse moyenne, ça dépend du dénivelé, de la météo, du revêtement. Enfin, je ne vous le refais pas, je vous le dis à chaque fois et tout. Même si on n'a pas envie de se focaliser dessus, c'est instinctif. Je crois que c'est chez l'homme, en fait. On ne peut pas s'empêcher d'aller y regarder. Quand on voit qu'on est en dessous de ce qu'on espérait faire ou de ce qu'on croit que les autres espéraient qu'on fasse, c'est absolument n'importe quoi. À partir du moment où on commence à se comparer dans un loisir, ça ne devient plus un loisir, ça devient une compétition. S'il y avait une petite bonne résolution que j'avais à vous donner pour la Noël année qui nous attend, n'hésitez pas à virer l'élément vitesse moyenne de votre GPS, de votre montre, de vos profils Strava. Enfin, je crois que ce n'est pas possible parce que Strava, ils savent. Strava, c'est très bien que les gens aiment se tirer la bourre. Et donc, ils disent qu'on peut enlever la vitesse, mais en fait, ils la laissent quand même comme ça. Ils sont sûrs que les gens peuvent quand même se comparer. Essayez de bien comprendre que ça ne représente rien. Sachez qu'il existe des outils en ligne que je ne nommerai pas qui permettent de trafiquer vos GPX une fois que les sorties sont faites pour accélérer la vitesse moyenne. Je ne vous ai rien dit, ça ne sort pas d'ici. Si ça sort d'Internet, serez que c'est vous. Je ne dis pas que beaucoup s'en servent. Je dis juste qu'en fait, arrêtez avec ça. Vitesse moyenne. Faites des photos. Appréciez les paysages. Partagez l'amour du gravel ou du vélo ou des sorties en pleine nature de la randonnée de whatever. Mais arrêtez avec les vitesses moyennes. C'est vraiment un élément que je trouve un peu moisi du cul pour rester extrêmement poli. Il y a du charbon, ici. Roulez doucement, dit le panneau. Ah ben, ils ne savent pas à qui ils parlent, là. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez le tuilage ? Ça fait faire des jolies découvertes, quand même. Moi, le problème, c'est que là, je suis censé aller tout droit. On est partis à l'aventure, là. Il a un peu laissé faire Komoot sur certains passages. Bon, bon, bon. Il me fait de me casser une jambe. Enfin bon. D'accord, merci Komoot. Allez. Ça passe. C'est toujours des petits passages comme ça qui me font dire heureusement qu'il n'y en a pas trop. Et juste au moment où je dis ça, je tombe sur toi. Un pierrier ! Bon, j'espère qu'il n'a pas duré longtemps. Bon, j'espère qu'il n'a pas duré longtemps. Et ça, ça, c'est très dur. Alors, vous voyez, je ne vais pas parler de pédale plate encore. Mais là-dessus, je peux donc tomber à n'importe quel moment. En pédale plate, je me rattrape sans problème. C'est ultra sécurisant. Ça détend complètement sur tous les passages engagés. J'ai finalement craqué. Je me suis acheté une paire de pompes Giro. Tracker, je crois. Je ne suis pas sûr. Je vous mettrai le truc. Elles sont absolument géniales. Là, je vais vous implister des petites images que je vais faire en parallèle. Tart, histoire d'illustrer le principe, ce sont des chaussures à semelles plates, crantées de façon à ce que les picots des pédales plates puissent se caler et ne pas bouger horizontalement. C'est très important. Ça vous empêche de glisser sur les pédales plates. Si vous avez le pied qui bouge horizontalement sur votre pédale plate, vous perdez une énergie incroyable. Ça accroche les picots de telle manière à ce que vous êtes vraiment calé horizontalement sur votre pédale. Et j'insiste sur le mot calé, parce que vous constaterez que ça ressemble beaucoup au mot cal. Et qu'en fait, tout le merdier SPD, Crankbrother, Luke, ça vous assure un seul truc. C'est de pouvoir tirer sur les pédales. Typiquement, dans les fortes montées. les pentes type au-delà de 15% et les sprints. Moi, en fait, je ne sprint pas, je ne fais pas la course. Et en plus, je vous ai dit que j'avais enlevé la vitesse moyenne. Vous imaginez, là, si je regarde ma moyenne. Ah, ça frotte. J'aime pas quand ça frotte. Allez. Un autre truc avec les pédales plates. Les chaussures sont des chaussures de marche. Aucun problème pour marcher avec des chaussures comme ça. Les chaussures à cale qui font clonc clonc, à défoncer le métal dès qu'on marche sur un caillou un peu pointu. Ça, c'est fini. Et le truc que j'ai réalisé avec ces histoires de pédales plates, mais comme avec plein d'autres choses, c'est que quand on commence, on essaye de s'intégrer dans un milieu qui possède une culture, des usages. Et on prend pour argent comptant des trucs du style pédales automatiques. Réfléchis pas. Pédales automatiques. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et je n'ai pas réfléchi. J'ai pris les pédales automatiques. J'ai fait confiance. Par rapport à ma pratique, là, moi, je découvre les limites des pédales automatiques et je découvre l'intérêt des pédales plates. Je vous enjoins à faire ça pour tout dans votre vie. Tonton philo, machin... Bah ouais, bah si, quand même, ouais, si. Faites gaffe aux cultures établies. On pense bien faire en les adoptant et parfois, il faut juste au moins prendre le temps de challenger pour voir si c'est adapté. Mais pas accepter le truc sans y réfléchir. Ah, il y a de la ligne ici. Chouette. Look. Ah, vous voyez, sur ce genre de revêtement, là, avec des petits trous, des tout petits poules, la tige de sel amortie, c'est absolument souverain. C'est joli, là-bas. J'ai un petit peu de rando à faire. Vous voyez, avec les trossures à pédales plates, c'est comme si j'avais mes meilleurs baskets. Ça, c'est sympa. C'est vraiment magnifique, ce petit spot-là. Bonjour. Je dis ça pour pas qu'il me tire dessus, surtout. L'auberge de Sogras. Parce que c'est Sogras, là-bas. Ouh, les ronces. Là. Alors ça, c'est une lavogne. Il faut donc faire le tour de la lavogne. Alors, on est à Cambou. Et Cambou est un site, j'allais dire préhistorique, historique, en tout cas. Je vais éviter de vous dire des conneries, en fait. Site préhistorique. Voilà, préhistorique. Construit il y a 5000 ans à Viole-en-Laval. Rien à voir avec Gérald Darmanin. Viole-en-Laval, c'est le nom d'un village. Alors, village préhistorique de Cambou est considéré comme le plus vieux village en pierre de France. Vous voyez le type de caillasse qu'on a dans le coin, là. Je comprends qu'ils fassent des barraques en pierre avec, mais... à rouler, c'est quoi, ils ont ? Ah, c'est sympa, ces petits, là. Ces petits chemins, là. Vraiment lignons comme tout. Voilà, il faut être un peu utiqueux pour la caillasse, quoi. Venez pas en 28 mm, ici. Pas mal, là, hein. Ouais, il fait pas très beau, mais... On a tellement chaud l'été. Et on va rejoindre une départementale qui va nous ramener jusqu'à l'Ortus, en théorie. Tiens. Bon, la départementale, c'est vraiment pas mon truc. Je me suis dérouté. Là, normalement, je prends... du gravelle jusqu'à Saint-Martin-de-Londres. Alors, je suis allé un petit peu à l'arrache, hein. Ça donne ça. Si c'est ça, en fait, ça va, quoi. C'est tellement mieux que la départementale. Ouais, eh bien, je me suis dérouté au pif, vous voyez. Je l'ai payé hier. Oh, c'est joli comme tout, ici. C'est pas par là, mais j'ai envie d'aller voir ici. Parce que je viens de voir ça, là. Ça, ça m'attire immédiatement. Ce genre de... de vieille ville. Ouais, c'est de la belle route, hein, ici. Y a pas à chier, hein. Biranck, comme Richard. Bon, c'est sympa, là, quand même. Ça se dégage pas vraiment, mais... Ça permet d'admirer un petit peu, quand même, le relief, quoi. Les lignes. Les petites maisons. Là, moi, je m'enfuis à droite. Alors, si je me souviens bien, pour le meilleur, ou pour le pire. Parce que... Je suis vraiment pas sûr de mon coup. Alors, dans quoi je m'embarque ? D'accord. Putain ! Alors là, c'est de la boue collante. Et si vous effleurez le frein avant, et que vous êtes dans un virage avec des pneus, en plus, très peu crantés, eh ben, vous bloquez la roue avant, et vous glissez. Je suis pas tombé, parce que j'ai pu me rattraper avec. Ce qui me permet de faire la jonction avec le sujet pédale plate, tout simplement. Et éviter de me gaufrer là-dedans, par exemple, avec mes pédales automatiques, et de me faire mal. Voilà. J'avoue, le spot ici, il est assez... ...intéressant. Bon. C'est un peu comme je le craignais, c'est très, 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 très VTT. Enfin... On est borderline, quoi. C'est vraiment la frontière entre le XC, le Monster Gravel, et, effectivement, un chemin compliqué quand même. C'est assez magique, hein ? Je sais pas du tout ce que ça rend à la GoPro, mais... À l'œil nu, c'est vraiment, vraiment sympathique. Petit point roux. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du compact, compact, quoi. J'ai enfin des pneus slick. Je voulais tester les pneus slick. On va pouvoir tester le rendement que ça apporte. Voilà. C'est pour ça que je viens là. C'est pour ça. Non. C'est pas pour la boucolante. C'est pour les paysages. On est pas mal, là, hein ? J'en profite pour faire un petit plan... Un petit plan face caméra. Parce que j'ai énormément d'ego. Non, c'est pas ça. C'est parce que, du coup, je vous ai pas montré le... L'Ortus. Trop. Et là, on le voit bien, en fait. Voilà. L'Ortus. Allez. On a fait pas mal de route, là. Ça va faire bien de faire un petit peu de chemin. C'est joli. L'Ortus. Et le Pic Saint-Loup, mais on le voit pas. Voilà. Et vous avez le château de Montferrand, qui peut-être... qui est en haut de la bosse qu'il y a au milieu de la caméra, là. Donc, zoomez ! Ha, ha, ha ! Chuuu ! Gentil. Gentil. Tout gentil. Celui qui avait des cornes m'a inquiété un moment. Je pense qu'il est l'heure de conclure. Il y a pas grand-chose à dire. Tout a été dit pendant la sortie, et notamment mes élucubrations. Je vais vous laisser sur ces images de pistes de gravel de rêve. C'est beau, c'est plat, c'est roulant. Ça vous permet de maximiser votre vitesse moyenne. C'est très important. Non, je déconne. Ou sinon, si vous avez rien écouté, en fait. Ça sera sans doute la dernière vidéo avant la nouvelle année. Donc, bonne année. Bonjour, monsieur. Bonne année. Vous avez l'air dans la peine. La bonne année, surtout la santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos croches. Profitez-en. Et faites du vélo. ... ...